Musique Hey salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui je suis dans la voiture, je suis à Saint-Priest Pourquoi ? Parce que ma voiture est pleine de bouchons Les bouchons ! J'en ai là Ici J'en ai ici J'en ai là Et j'en ai même derrière le vélo là-bas Alors vous allez me dire mais Bernard pourquoi ta voiture est pleine de bouchons ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui je rends visite à une association Je viens donner ces bouchons Je viens donner ces bouchons qui serviront pour une bonne cause C'est-à-dire qu'il y a une association à Saint-Priest Qui s'appelle les bouchons de l'espoir il me semble Et qui collecte ces bouchons Qui collecte ces bouchons par milliers Ils en ont tout plein, tout plein, tout plein, tout plein Et une fois qu'ils ont collecté ces bouchons Ils les revendent dans une entreprise de recyclage Et les fonds qu'ils récupèrent servent à financer des fauteuils roulants Pour des personnes handicapées Voire même des soins pour des personnes qui sont malades ou souffrantes Donc comme aujourd'hui j'ai commencé à avoir des bouchons un petit peu partout dans l'appart Je me suis dit allez c'est bon on va aller leur rendre visite On va leur amener tous les bouchons Comme ça, comme je vous le dis, c'est pour une bonne cause Ils pourront les revendre et puis ça peut toujours aider quelqu'un On va déjà prendre ce sac là Voilà Il est lourd quand même Voilà Un gros sac où il y a quand même deux sacs dedans Deux sacs de bouchons Il n'y a rien comme ça Voilà il y en a en plein en dessous encore Enfin bref Allez c'est parti Il y a même un monsieur là bas qui est chargé Chargé les sacs de bouchons dans sa voiture Ici se trouve l'endroit où vous pouvez déposer vos bouchons quand ils ne sont pas ouverts C'est quand même bien pratique parce que le jour où vous avez plein de bouchons et qu'ils ne sont pas ouverts Bah vous pouvez quand même les déposer Bonjour 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 Bah oui Bonjour bonjour madame Je vais vous en chercher il y en a d'autres Vous allez bien On transpire et on transpire Moi aussi je transpire je suis tout en sueur donc vous inquiétez pas Et oui en plus il fait chaud donc c'est sûr que tout le monde transpire Mais respect à ces personnes là quand même qui trient des bouchons par cette chaleur là Bon courage franchement Et donc la personne qui est derrière moi se charge de charger des bouchons en liège dans sa voiture Parce qu'il trie et le liège et les bouchons en plastique Ou alors le sac il y en a un autre là On va le prendre Oui j'ai eu la flemme d'enlever le vélo Voilà Parce qu'il y a d'autres jours où je vais retourner au parc de la tête d'or pour me dépenser Comme ça ça m'évite d'avoir à le sortir, à le rentrer etc etc Les marres Bernard ? Non non pas du tout Pas du tout Et le dernier sac qui se trouve ici Voilà Il y a une bille de la bagnole Non c'est bon On va fermer et on y va Ça refait des bouchons quand même hein Regardez ce hangar où sont collectés tous les bouchons Tous les bouchons il y en a des tonnes Vous pouvez voir donc c'est des sachets de la poste qui sont collectés ici Et c'est tout juste énorme parce qu'il faut savoir qu'il faut qu'il collecte énormément de bouchons Pour faire venir une benne de la société de recyclage avant qu'il soit recyclé C'est à dire qu'il faut stocker énormément 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 de bouchons avant d'appeler la benne Pour charger tous les bouchons dans la benne et que ça soit emmené Et évidemment pour récupérer de l'argent Regardez comme c'est énorme et la place que ça prend C'est ouf quand même Alors bon c'est un grand hangar ça va c'est cool Ils peuvent stocker mais franchement c'est pas mal quand même Donc là vous pouvez voir le 7 février 4,42 tonnes de bouchons qui sont partis Qui ont servi à récolter 911,20€ Le 1er juin 4,2 tonnes Qui ont récolté, qui ont permis de récolter 961€ C'est pour vous dire quand même le nombre assez important de bouchons Le nombre de kilos de bouchons assez important qu'il faut collecter Pour espérer avoir à peu près entre 900 et 1000€ Donc c'est vrai que plus on donne de bouchons, plus on en récolte Et plus on peut donner d'aide à des personnes qui sont dans le besoin Bon ça y est les bouchons sont posés au hangar qui se trouve donc à Saint-Priest N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo Ça pourrait être super intéressant surtout si vous êtes de la région lyonnaise Saint-Priest etc etc Si vous voulez vous aussi collecter un maximum de bouchons pour pouvoir les amener Ce qui les aiderait évidemment à toucher un petit peu plus d'argent Pour les reverser à des familles qui sont dans le besoin Pour aider des personnes handicapées, pour acheter des fauteuils roulants etc etc Bon par contre là il fait chaud Je suis à Lyon, on va boire un coup Bon je suis vraiment désolé s'il y a du vent Vous n'allez pas très bien en entendre Je vais boire un coup, il fait chaud Je suis sur la place des Jacobins Ici Voilà C'est une très 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 jolie place Si vous venez faire un tour à Lyon Ça vaut le coup d'oeil de la voir Donc je vais voir un tour à Lyon mais je ne vais pas voir un tour tout seul Je vais voir un autre youtubeur lyonnais Qui s'appelle Jordan De la chaîne youtube passion sport Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de le rencontrer Bah peut-être éventuellement dans le but d'une prochaine collaboration ensemble Ça pourrait être vraiment fou Regardez cette fontaine magnifique La fontaine de la place des Jacobins Donc là je suis dans la rue Mercier C'est une rue où il y a plein de petits bouchons lyonnais Donc c'est super super sympa C'est très très bon aussi Juste l'inconvénient c'est que c'est des rues pavées comme ça Donc il faut faire très très attention Evidemment Sinon après ça vous fait des belles rues comme ça C'est sympa A votre santé Bon bah écoutez je suis donc avec Jordan De la chaîne passion sport Jordan Voilà Donc Jordan tu es lyonnais Oui Tout à fait Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne youtube ? Depuis janvier 2017 Très exactement Et est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais sur ta chaîne youtube ? Alors je fais des vidéos sur le sport Ouais Donc je vais dans les clubs de la région lyonnaise Vous faire découvrir des sports Qu'on a pas l'habitude de voir On va dire à la télé ou à la radio Plutôt entendre du coup à la radio On a pas l'habitude d'entendre parler en fait Ouais Donc les sports ça peut être du ring coquet Ça peut être je sais pas moi du volleyball On entend parler mais quand même Moins que le foot ou d'autres sports comme le tennis ou autre D'accord Donc voilà Et puis récemment je suis parti faire un voyage autour du monde Donc j'ai aussi fait des vidéos de ce voyage un petit peu différentes Et là je suis de retour à Lyon Et je rencontre Bernard Très très sympa Bernard Jordan j'ai une petite question pour toi Oui Toi qui fais du sport insolite Oui Un petit peu on va dire ça comme ça Voilà Est-ce que tu as déjà fait du lancer 2H ? Non j'ai jamais fait J'ai déjà vu une vidéo dessus Ouais J'aurais peut être envie de tester Mais à Lyon je crois que ça se fait pas ça à Lyon Et bien ça se fait D'accord Ça se fait je me suis renseigné là dessus Donc je pense que ça pourrait être si tu en as envie Bien sûr Une prochaine vidéo de collaboration Ouais Avec plaisir Ça pourrait être très sympa Lancer 2H Lancer 2H sur une cible Ah ouais Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais Bah ça c'est cool Donc comme vous l'aurez compris avec Jordan Une future collaboration est en cours Je vais proposer donc à lancer 2H Vous allez voir ce que ça donne dans une prochaine vidéo Une future collaboration avec Jordan Encore une fois je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube Je vous la mettrai dans la barre d'infos N'hésitez pas à aller voir Ok Si vous voulez vous abonner aussi Ça doit être cool Merci beaucoup Bon les gens ça y est J'ai pris un coup avec Jordan Du coup je suis passé par Micromania Je suis passé par Micromania Pour m'acheter un nouveau casque Pour pouvoir jouer à Fortnite Ou tout autre jeu sur PS4 Donc voilà J'écoute vos conseils hein J'écoute vos conseils Alors tout le monde Je suis rentré à la maison Il va falloir que je monte le vlog d'aujourd'hui Et puis je suis content parce que comme je vous l'ai dit J'ai trouvé ce fameux casque pour la PS4 Je vous le montrerai dans le prochain vlog C'est promis En attendant merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir N'oubliez pas que vous êtes unique Et quels que soient vos rêves N'abandonnez jamais Ciao !